Alors c'était en 2019, c'était l'année où sur la Riviera on avait un gros événement, c'était la fête des vignerons. Puis je me disais tiens cette année elle est quand même spéciale pour nous qui vivons cette fête incroyable avec des milliers de personnes investies et tout ça et puis je me suis dit ah tiens est ce qu'on pourrait pas composer un chant pour cette année spéciale mais autour d'un vigneron particulier et puis c'est là que j'ai commencé à méditer le passage de Jean 15 qui explique qui est le cèpe donc Jésus et le vigneron qui est le père et puis en lisant ce texte j'ai commencé à découvrir des choses assez incroyables et comme je suis aussi prof de sciences il y a des choses de ce texte là qui sont venus un peu en résonance et puis j'ai compris ou il me semble avoir compris quelque chose de ce texte dans le sens que on est invité à demeurer en Dieu et dans ce même texte on nous dit que Dieu demeure en nous et puis il y a comme une opposition est ce que c'est nous qui demeurons en lui ou c'est lui qui demeure en nous on peut se voir ça comme quelque chose qu'on n'arrive pas à réunir où on peut justement prendre l'analogie qu'on a dans dans les plantes et dans la vie donc dans toutes les plantes il y a deux sèvres qui circulent il y a une sève qui vient du cèpe qui s'appelle la sève brute et qui vient fournir le matériel aux feuilles et aux sarments pour pouvoir produire du fruit et puis les feuilles lorsqu'elles sont exposées à la lumière elles font une sève élaborée qui repart dans le cèpe et donc il y a une sorte d'échange de d'une sève qui vient demeurer dans les sarments et puis une sève qui vient demeurer dans le cèpe qui part des sarments qui va jusque dans le cèpe et donc j'ai vu là dedans une sorte d'échange qui vient souligner la relation que Dieu veut avoir avec nous quand lui demeure en nous et quand nous on demeure en lui et dans ce texte là je trouve qu'il y a quelque chose de beau de cette dynamique relationnelle qui est entre Dieu et sa création le but c'est un peu de mettre aussi la parole en chanson pour qu'on puisse justement la méditer d'une autre manière qu'au travers la lecture quand on chante les paroles d'un texte biblique il y a des choses peut-être qui prennent une nouvelle dimension et puis je voulais justement faire sortir le fait qu'il y a cette relation et que dans cette relation là émergent des fruits qui honorent le père et c'est ce qui arrive aussi dans le dans le bridge de de ce texte là c'est que on demande au père de recevoir le fruit de nos lèvres qui confesse son nom ce qui m'a un peu marqué dans dans cet enregistrement c'est plutôt l'aventure qui a mené jusque là c'est c'est un peu une suite d'événements qui se sont passés et qui pour moi ont été vraiment des événements assez incroyables cette opportunité de pouvoir enregistrer à la salle CO2 de bulle qui nous a été offert et c'était vraiment un signe incroyable de pouvoir vivre ça on a fait un peu le groupe de manière organique au sein du collectif qui était disponible on a pensé de manière artistique mais aussi plutôt dans le sens d'une opportunité à saisir et puis on a vécu une aventure humaine sur trois jours où ben on découvrait un peu ce qu'on allait faire et comment est ce qu'on allait le faire et ben par exemple pour l'enregistrement du titre tu demeures on a fait neuf prises live à la suite à peu près et neuf fois filmé donc le rendu global c'est c'est neuf prises de de cette même chanson donc c'était assez incroyable de vivre ça l'échange est divin il trace un chemin pour porter du fruit le fruit de l'esprit le chant de mon coeur pour toi on sauve pour toi le matin le chant de mon coeur le chant pour moi le chant le chant Sous-titrage FR ?